Dogen et Shenshenko. Tu viens de rêver, la plante verte ? Bon matin. Continue le commentaire-y, vous dites. Allez, on continue le commentaire-y. Soit ça, soit on joue contre Uzion en 1v1. Ça marche, Benpat. Bon, du coup, si tu veux avoir ma voix en fond, il faut que je parle plus, donc il faut faire du commentaire-y. C'est beau, Benpat. C'est vrai que c'est beau. Benpat qui va me faire une déclaration, là. Bon. Go easy, commentaire-y. Bon, écoutez, on va rester sur du commentaire-y. Mongole contre Khmer. Parce que j'ai fait 5 games aujourd'hui, j'ai gagné mes 5. Voilà. Comme ça, on s'arrête là-dessus. Ah, Mongole contre Khmer, c'est intéressant en plus qu'un match-up. Le début final, il n'est pas facile pour... Il faut décider quoi faire avec les Khmer. C'est pas si simple. Surtout sur une map ouverte. En fait, là, si tu étais en tant que Khmer, tu espérais avoir une map fermée dans ce match-up. Là, la map est ouverte, c'est pas simple. Disons que Khmer, t'as envie de scout rush, mais t'as envie de skip la caserne. Et là, dans ce match-up, sur une map ouverte, de pas faire la caserne, c'est un peu dur. Après, le Khmer a ses baies et son bois au même endroit. Donc, ça se défend. Des fois, tu fais des retours sur tes propres games. Genre, analyse de rec de mes propres games. Ça m'arrive si je considère que ça vaut le coup de le faire en stream. Tu essaies d'ouvrir comme le mongol ? Ouais, mais du coup, t'as pas de lancier, toi. C'est ça qui peut être un peu dur. Il y a le perso, je crie en même temps. Je l'ai même apprise, mais ouais, comment t'arrives ? Ok, là, tranquille, t'inquiète. C'est ce que je me disais, c'est l'heure de manger. Mais voilà, il suffisait de parler mal de mon chat pour réveiller tout le monde. Très bien, ça. Bon, j'ai bien le BO d'Ozone. Il retarde sa CP en bois. Par contre, j'espère qu'il va en mettre qu'un seul. Bon, j'en mets deux. Mais du coup, il va quand même pouvoir cliquer vite. J'aime bien. Ouais, souvent, tu joues scout rush contre mer. C'est un map aussi ouverte. En fait, le truc, c'est que si tu ne joues pas scout rush, mer, c'est hyper fort. Genre, c'est hyper à l'aise, en fait. Après, mon goal, ça pourrait peut-être jouer à Archer et mettre la pression quand même, mais scout rush, c'est bien plus impactant. Contra que mer. Du coup, il a deux au bois, le kmer. Attends, en face, il y a déjà métier à tisser. Ah non, il la queue. De toute façon, quand tu es une meilleure tête, tu te dis que tu as quand même envie de faire métier à tisser avec mon goal. Mais il a mis... Ah non, peut-être pas, parce qu'il n'a mis que deux au bois. Je pense que tu peux cliquer sans métier à tisser parce que tu cliques tellement vite que tu cliques sans métier à tisser avec mon goal. Avec que deux au bois. Genre, il annule ce péon, là, il clique. Bon, ça serait trop rapide. Je pense qu'il fait quand même ce péon, mais il ne fait pas métier à tisser. Je pense que là, il clique sans métier à tisser, c'est le top. Mais bon. Matador qui a peur. Qui est au zone, qui va nous faire un 18 de pop. Lui, il ne fait pas métier à tisser. Par contre, 18 de pop sans métier à tisser contre mon goal, c'est osé. Mais ça va passer. Ça va passer parce que le mongol, il n'a pas très très vite. Il a fait un 18 de pop avec l'oum, avec que deux au bois. Faire moi douter ce BO, en fait. Ça, c'est le genre de BO que tu peux faire avec quatre au bois et du coup, ton écho, elle est plus à l'aise après. Et du coup, avec deux camps de bûcheron. Attends, comment il va avoir le bois pour la caserne ? Attends, comment il va avoir le bois pour faire la caserne ? Surtout, si on va aussi ouverte, comme ça, tu n'as pas envie d'avoir deux spots à défendre au niveau des camps de bûcheron. Matador, il va falloir mettre beaucoup sur les arbres autour du form. Là, il va s'en rendre compte bientôt. Il va faire ça. Il va tout ce carnison et mettre sur les arbres autour du form. Là, son écho, elle n'est pas... Aux zones, lui. Du coup, il reste sur un camp. Je trouve que ça fait plus de sens sur ce genre de map. C'est une orgie sous forme de Matador. Ouais, c'était une orgie. Il y avait des trucs ici aussi. Ok, ça roule le bois. En vrai, en tant que maire, ça n'a pas fait Métatissé. Pour le coup, là, ça fait sens. Tu skippes la caserne dans tous les cas. Par contre, il n'aura pas le bois pour l'écurie, du coup. Ah non. Il n'a pas le bois pour l'écurie. Bon, il va l'avoir. Ok, l'écurie qui pop. Il y a eu à peine du retard. Et il fait... Ouah, il ne fait toujours pas Métatissé. Ok, il le fait maintenant. J'allais dire, les couilles de Matador, de Ozone, elles sont gigantesques. Ok, il fait... De toute façon, il allait être housed s'il ne faisait pas Métatissé. Et il ne va pas prendre ses baies. Ok. Du côté de Matador, lui... Il y a Matador, il a une montagne au-dessus de sa base, là. Matador qui va waller ses camps, aussi. Je trouve les early games de Matador sont catastrophiques. T'as l'impression... Il joue Mongol, mais t'as... T'as l'impression... T'as l'impression qu'il joue une autre sim, attends. Il était pas mal, ce bodyblock. D'habitude, ça marche entre deux villageois, mais là, entre un villageois et un lancier, je n'avais jamais vu. Il se mettait des coups de pecs, là, les deux. Ozone qui va... Waller un petit peu. Il va envoyer des pecs, alors ? On va avoir une transition archerie rapide, je pense. Un scout transversier très rapide de Ozone. Bon, niveau bouffe, il va y avoir que 3 pecs à la bouffe. Il va voir que c'est 3 fermiers. Donc là, il est là pour mettre une grosse pression feudale, clairement. Voilà, il a wall tous ses camps. Au moins, il est tranquille, pour l'instant. Overlay ? Quoi, l'overlay ? Il est bien, l'overlay, non ? Il est bien pour vous, les gens ? Ah oui, il est manqué des boutons, en plus. Ah, ça ne fait pas plaisir. Ok, archerie. Il y a un problème d'overlay ? Non. T'as mis Villes ? Ah, ce truc-là en haut ! Euh... Ouais. Enfin, ce n'est même pas moi qui l'ai mis, c'est juste le jeu qui n'adapte pas aux zones. Très bien. Et du coup... Du coup, du coup... On va avoir une miracle pour Matador, maintenant. Mais une grosse agression pour Ozone, hein. Merci, euh... Ozone, il va rentrer dans le lard, avec ses archers. Limite, une deuxième archeuse, ça aurait du sens. Parce que là, il a quand même mis 4 à l'or, hein. 4 à l'or, c'est beaucoup. Peut-être un peu plus de paix en bois, parce que là, il n'y en a que 7 sur le camp de bûcheron. Dont un qui... Et il va avoir du mal à... À suivre le rythme des fermes. En fait, ce qu'il va se passer, je vous le dis, ce qu'il va se passer pour Ozone, c'est qu'Ozone, il va y avoir des fermes qui vont se finir à la cheve d'alle. Et il ne pourra jamais cliquer le château. Il va se dire, merde, qu'est-ce que je fais, là ? Parce que, et d'un coup, il va se retrouver... Allez, moi, je vais dire... Au bout d'un moment, il aura 15 au bois, Ozone, OK ? 15 au bois, c'est mon pari. Par rapport à ce qui se passe, là. Là, il n'est pas assez au bois. Il a plein de payants sur les arbres autour du forum. Il n'aura plus d'arbres autour du forum, bientôt. Déjà, il va se payer un moulin en mode... Il faut que je mette mes villageois quelque part, il ne saura pas où le faire. Et après, il va faire un deuxième camp de bûcheron, il va avoir plein au bois. Déjà, quand ça a monté un 12, maintenant... Ah, il fait l'homme du bois que maintenant. Ah ouais... Ah ouais, mais là, il n'y a aucun effort, aussi. Du coup, Matador, il fait ce qu'il faut, là, pour l'instant. Il fait des scouts. Il va faire des upgrades, aussi. Contre Kmer, ça a du sens. Genre, contre Kmer, tu n'as même pas besoin faire d'archerie contre les archers, en fait, parce qu'il n'y a pas de lancier. Donc, tu fais full scout, quoi. Donc, il continue de produire, faire des upgrades. Ouais, c'est bien, ce qu'il fait. Niveau décision, Matador, c'est propre. Il a mal placé ses maisons. Ouais, un peu proche. Alors, j'ai dit 15 bûcherons, les gens. Oh là 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 ! Mais quel génie ! Et je l'ai dit 15, hein. Bon, là, il va y avoir un 16ème qui va sortir, bientôt. Ah, non, même pas. Ok. Donc, là, il va les enlever. Et maintenant, il va aller faire un boulain sur la DB, parce qu'il ne s'est pas envoyé les péons. Putain, mais dis donc, c'était... C'était possible de deviner, ça, je crois. Et c'est pour ça que, là, il y a un petit problème de détermination écho. Genre, c'était tellement prévisible ce qu'il allait se passer dans son écho, là. Et là, c'est la cata. C'est la cata, ozone. C'est ferme, on va bientôt se finir. Ah, les premières femmes vont se finir, comme annoncé. Ah non, en vrai, c'est un BO, Ben Pat. C'est un BO, mais tu ne le fais pas contre mon goal. Contre mon goal, tu as envie de jouer safe, défensif. Et, bah, Matador, il est beaucoup mieux dans la game. L'écho de Matador est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clean. Salut, TV Machette. C'était excellent, là, je viens de finir. Margo, Mihaï, c'est épique aussi. Ouais, on a eu des bons matchs. On voit que 2400, 2400 plus, ozone. La compréhension écho, elle n'est pas magnifique. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, c'était tellement anticipable ce qui allait se passer au niveau de l'écho. Et là, ce qui va se passer au niveau de l'écho, c'est qu'il va cliquer château, mais... Il clique château tard pour quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de scouts. Juste parce qu'il masse des archers depuis tout à l'heure, en fait. Mais il faudrait, je sais pas. Après, il ne peut pas l'attaquer, il y a beaucoup de scouts en face. Mais je pense qu'il va juste mourir contre des light caves. Matador, quand tu vas faire des scouts, il va faire de light caves et il va tout clean. Ça va être finito. Après, Matador, il a une écho aussi. Il fait un marché, donc ça va. Mais il a 10 à l'heure, quand même, pour quelqu'un qui fait des scouts. Il achète. Mais oui, cette game, ça va être un enfer pour Ozone. Ok, ça, c'est un péon qui va être snipé par Matador. Matador qui bloque. Il tape, il bloque, il tape, il bloque. Et voilà, un petit snipe là, joli. On est sur un coup de coup, le raté. Ok, par contre, il y a quand même beaucoup d'archers. Est-ce qu'il va l'avoir, ce péon ? Ah, il l'a eu. Mais tu récoles quand même moins de bouffe avant de passer le château, au final. En fait, ton timing château, le truc, c'est que tu n'auras pas l'up des fermes. Mais c'est plus rentable de faire des fermes avec mer. En plus, l'économiste du beau start. On a eu des BO comme ça dans les tournois. Moi, quand j'ai joué Tato pour le Warlord, il avait fait un BO. C'est sur Enclos, ce n'est pas pareil. Tu n'as que les B d'exposé. Du coup, si tu ne les prends pas, tu n'as rien d'exposé. Mais il avait fait un BO un peu similaire avec Slav. Ça, c'est un péon qui est mort. Ouais, Matador, il est en train de mater Ozone, là. Ouais, le quick wall qui ne passe pas. La catastrophe Ada. Les scouts sont full up. C'est marrant parce que c'est dieu, mais j'ai deviné exactement ce qu'il allait se passer. Ouais, c'était une catastrophe Ozone. Désolé de me dire ça, mais Ozone, c'était nul. Vraiment nul. Et puis Matador, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait ce qu'il fallait, Matador. Mais Ozone, catastrophique. C'est grédi comme BO quand même, non ? En fait, c'est plus simple à jouer parce que tu n'as pas les B à protéger, tu vois, après derrière. Mais là, il aurait pu. C'était à côté du bois, il aurait pu les prendre. Moi, je les aurais pris. Moi, je ne fais pas ce BO. C'est sure qu'il faut. Merci.